Donc même si effectivement ça déchaîne les passions et ce sujet, moi depuis le début je tiens une position qui est difficile parce que depuis le début je parle en faveur des populations civiles, quelles qu'elles soient. Et j'ai condamné très fermement, sans aucune hésitation, la barbarie du 7 octobre. Et je continue effectivement de condamner tout ce qui remonte sur ce que les femmes ont subi. Et je trouve que les associations devraient effectivement s'en emparer pour le dénoncer. Mais je ne souhaite pas qu'on ait une approche à géométrie variable. Quand une femme palestinienne aujourd'hui accouche dans les décomptes, dans un contexte moyen d'accueillir, il faut aussi que nous en parlions de la même manière. Merci, elle est séparée, c'est tout le temps qu'on avait. Calme-toi pour en cacher, bonhomme. On aurait pu faire 35 minutes là-dessus, je suis désolé, c'est tout le temps qu'on avait. Un crime, un crime, un crime, un crime, un homme, merci, c'est pareil, on ne peut pas laisser dire que c'est pareil d'accoucher dans des conditions extrêmement difficiles, d'être violée, inutilée. Il y a aujourd'hui 27 000 morts à Gaza. Allez, on n'a plus le temps qu'on se débatte, je suis désolé. Après leur ramasse, on vous est le porte-parole. Non, ce qui est indigne, c'est de comparer et de mettre en concurrence les uns et les autres. Mais je n'ai pas eu l'impression quand même que ces jeunes qui semblaient s'amuser durant ce festival Nova étaient armés et souhaitaient faire la guerre et ont été massacrés. Qu'est-ce qu'un crime de guerre ? Non mais je... Je vous réponds. Je vous réponds. Mais peut-être que je n'ai pas vu les images. Non mais vous les avez peut-être. Je vous réponds et ce que je vous dis est exact. Le fait de s'en prendre dans le cadre d'un conflit à des populations civiles est constitutif de crimes de guerre. Précisément. Il y avait un conflit avec ces petits jeunes... Dans le cadre d'un conflit global à une population civile. Vous êtes en train de dire qu'il y avait... Ça veut dire que ce qui s'est passé en France, le Bataclan, etc., c'est un crime de guerre aussi ? Mais ça ne se passe pas dans le cadre d'un conflit qui existe. Le conflit, il existait... Mais il n'y avait pas d'un conflit avec la guerre ou la France n'est pas en guerre. En France, sur le territoire français, on n'est pas en guerre. Donc c'est bien un acte de... Vous êtes donc d'accord avec moi ? Vous estimez que les Gaza, oui, c'est en guerre. Est-ce qu'il y a une guerre ou non sur le territoire français ? Ah non, ça, sur le fait qu'il y ait une guerre sur le territoire français, non. Donc ce n'est pas un crime de guerre puisque ça ne s'inscrit pas dans le cadre d'une guerre. Non, 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 mais vous estimez qu'il y avait une guerre, c'est pas vrai. Non, mais sur ça, moi j'estime que c'est une attaque terroriste, ce qui s'est passé cet octobre. Est-ce que vous êtes... Attendez, je vais juste finir parce que c'est intéressant. Oui, mais là vous n'êtes pas tout seul en fait. C'est la théorique, c'est à l'OMS. Non, personne n'a dit ça. Écoutez, arrêtez, c'est exactement ce que ça veut dire. Non, ce n'est pas du tout ce que ça veut dire. Et vous avez gagné de toute façon que les Palestiniens et l'OMS, c'est faux. Mais je suis désolée, si vous dites que c'est un crime de guerre, ça veut dire que vous considérez qu'ils étaient en guerre en fait. Vous considérez qu'ils sont en guerre ? Est-ce que le conflit israélo-palestinien existe avant le 7 octobre ? Mais il n'y avait pas de guerre. Il n'y a jamais eu de guerre. Il n'y a pas de guerre. Il n'y a pas de guerre, il n'y a pas de guerre ouverte. Je suis désolée, non ? Le conflit israélo-palestinien, il existe depuis des dizaines d'années. Avec différentes periódicité. A partir du moment où on s'en prend au sein d'un conflit. à des civils, ça s'appelle un crime de guerre. Ça doit être dénoncé, ça doit être combattu. C'est ce que nous disons à la fois sur les armées des Palestiniens. Et c'est ce que nous disons également sur les atrocités commises par l'armée israélienne. Je n'ai pas dit ça. Ah bah c'est ce que ça veut dire. Je ne vais pas parler de crime de guerre. La crime de guerre, c'est... Karim qui a attendu patiemment Karim Zeribi pour la fin. Vous êtes inclus dans un conflit armé ? Merci Aurélien Lecoq. Si vous pouviez laisser la parole à votre voisin, ça m'arrangerait en fait. Ah oui mais en fait je veux dire, tout le monde s'en prend à la France insoumise comme d'habitude. Mais non, on va aller dans votre manière de se présenter les choses, c'est tout. Mais je pense que les choses ont été claires puisque... Mais vous rigolez ou quoi ? Vous allez se répondre pendant 3 minutes. C'est une blague, c'est une blague. Ça fait 3 minutes que vous répondez. Parce que... Oui.